Donc maintenant nous allons passer au deuxième thème, c'est-à-dire que nous allons parler de la civilisation de Djené Djenno. Cette civilisation, c'est en fait la civilisation de Dartichit qui va se déplacer et qui va créer une autre civilisation. Et à travers cette civilisation, nous allons parler de la spiritualité africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand débat en Afrique. Ce grand débat, c'est le retour aux sources. Et ce retour aux sources est un peu difficile parce que nous avons adopté des religions, des manières de penser qui ne correspondent pas à l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons du christianisme et de l'islam. Alors, moi je tiens à préciser, comme j'ai l'habitude de le faire, je ne suis pas contre le christianisme et je ne suis pas contre l'islam. Ce que je suis contre, c'est faire les choses sans comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire, pratiquer la religion des autres sans comprendre le fondement de leur pensée. Voici le problème. Le problème que j'ai également, c'est lorsqu'on applique la religion des autres et que cette religion n'est pas pro-noire. Il faut transformer ces religions pour en faire des religions pro-noires. C'est-à-dire, transformer la religion pour qu'elle serve les Africains. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc ici, nous sommes dans les régions qu'on appelle aujourd'hui le Mali. Et près du fleuve Niger, nous avons le site de la civilisation de Djené Djenno. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Nous allons voir. Le savant africain, Abdurrahman el-Sadi, entre parenthèses Ahmed Baba, nous parle dans le Tariq Est-Soudan, entre parenthèses Histoire du Soudan, d'une ville sur les rives du fleuve Niger, près de Garon, qui était florissante à l'époque de la XVIIIe dynastie de l'Égypte ancienne. Il ajoute que c'est de cette ville que le pharaon Akhenaton avait obtenu les magiciens qui l'ont aidé dans la controverse entre lui et Moïse. Ceci fut écrit en 1650, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Le savant africain, Abdurrahman el-Sadi. Abdurrahman el-Sadi était un érudit, né à l'époque de l'Empire Soraya. Il était aussi professeur de l'université de Timbuktu, auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Quand il signait ces ouvrages, il signait Ahmed Baba, donc on le connaît sous deux noms. Il a écrit l'ouvrage qu'on appelle le Tariq Est-Soudan, qui veut dire l'Histoire du Soudan. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'une ville sur les rives du fleuve Niger, près de Gao, était florissante à l'époque de la XVIIIe dynastie de l'Egypte ancienne. Deux éléments ici. Nous avons ici le Mali et nous avons la région qu'on appelle Gao. Donc il nous dit qu'une ville près de Gao, Djené-Djenno, était florissante à l'époque de la XVIIIe dynastie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Djené-Djenno était contemporaine à la civilisation égyptienne. Puis il ajoute que c'est de cette ville que le pharaon Akhenaton avait obtenu des magiciens dans sa controverse entre lui et Moïse. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce passage quelque part sur la Bible, où on dit que Moïse a combattu Pharaon. On ne précise jamais c'est de quel pharaon dont on parle. On nous dit dans la Bible que le pharaon a fait appel à ces magiciens qui ont ajouté des cobras dans la direction de Moïse et que Moïse a prié son Dieu et que Dieu les a transformés en morceaux de bois. Donc, la plupart des gens qui lisent ce passage ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais vous allez comprendre, avant la fin de la conférence, ce qu'en fait représente ce passage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ici, nous avons une reproduction sur carte de la ville de Djené-Djenno, sous les rives du fleuve Niger. Et à droite, nous avons la reproduction en trois dimensions. Si vous remarquez, vous allez voir que les habitations de Djené-Djenno sont similaires à celles de Dartichit. La journaliste britannique Flora Shaw, après avoir visité le Mali, déclare qu'une petite ville près de Gao avait autrefois été l'une des résidences des pharaons. Elle poursuit en disant que la manifestation la plus à l'ouest de l'influence de l'Égypte ancienne était la ville de Djené, où se trouvait une grande colonie égyptienne. Elle ajoute, l'architecture majestueuse et solide ramène à la mémoire l'autre extrémité de l'Afrique. C'est dans les ruines de l'Égypte ancienne, dans la vallée du Nil, que j'ai vu cet art, écrit en 1905, c'est-à-dire au XXe siècle. Alors Flora Shaw, en fait, a réussi à voyager dans tout le Soudan parce que les Britanniques avaient des colonies en Afrique. Donc elle a pu voyager des côtes du Sénégal jusqu'aux côtes de la Somalie. Elle a eu l'occasion de visiter toutes ces régions et aussi d'écrire sur les populations. Elle déclare qu'une petite ville près de Gaou avait autrefois été l'une des résidences des pharaons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, ce qu'elle dit corrobore ce qui a déjà été dit par Abdelhaman el-Saadi. Et elle ajoute, l'une des résidences. Cela veut dire que les pharaons avaient plusieurs résidences. Puis, elle nous dit que la manifestation la plus à l'ouest de l'influence de l'Égypte ancienne était la ville de Djené, qu'elle a visitée. Donc, en connaissance de cause, elle affirme que Djené était en fait une colonie égyptienne. Mais, elle dit aussi que l'architecture majestueuse et solide lui rappelle l'autre extrémité de l'Afrique. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Djené est en Afrique de l'Ouest. Donc, par expérience, elle peut nous dire qu'en visitant Djené, elle retrouve l'architecture de l'Égypte ancienne et le style artistique de l'Égypte ancienne. Voici ce qui est dit ici. Donc, nous voyons ici les connexions que nous pouvons avoir avec l'Égypte ancienne. Maintenant, nous avons déjà parlé de l'architecture. Nous l'avons vu, nous savons que c'est l'architecture soudano-sahélienne. Mais, et le style artistique dont elle parle ? Nous allons découvrir les secrets. Voici ce dont elle parle. Quand vous allez dans la ville de Djené Djené, vous avez ces statuts-là. Ces statuts, ce sont des personnes qui sont assises. Je vous laisse regarder ces images pendant quelques secondes, et ensuite je vais vous poser une question. Parce que j'aimerais savoir s'il y a quelque chose de particulier sur ces statuts, quelque chose qui vous touche. Alors, qui peut me dire s'il y a quelque chose de particulier ? Est-ce que vous voyez des choses sur ces statuts qui vous rappellent des éléments ? Je vous écoute. Les cicatrices. Les cicatrices. Tout à fait. Quoi d'autre ? Le collier, c'est vrai. Et, tu as dit ? Tout à fait. Alors, voyez-vous, sur le corps de ces individus, vous avez des cobras. Et si vous prêtez attention, sur le front de chaque personne, vous avez un cobra. Là, et sur les deux autres. Alors que nous savons très bien qu'il n'existe qu'une seule civilisation, avant celle de Djené Djené, dont les habitants portent des cobras sur le front. Et cette civilisation, c'est l'Egypte ancienne. Donc, on me reproche beaucoup de parler de l'Egypte. Je dis toujours aux gens, ma spécialité, ce n'est pas l'Egypte. C'est l'Afrique. Ici, nous avons des pharaons qui viennent de régions différentes. Celui que nous avons tout en haut, de ce côté, c'est le pharaon Taharqa. Sur son front, il y a deux cobras. Ici, nous avons encore un pharaon du Soudan. Sur son front, nous avons deux cobras. Ici encore, nous avons un pharaon du Soudan. Sur son front, nous avons deux cobras. Et tous les autres pharaons viennent de l'Egypte ancienne, c'est-à-dire de Kama. Donc, vous voyez comment la connexion s'est faite. Voici une raison pour connaître son passé. Parce qu'aujourd'hui, on est aveugle. On marche, on regarde les choses, mais on ne sait pas ce qu'on voit. Parce qu'on n'a pas connaissance de notre histoire. Donc, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Maintenant que nous avons identifié ce cobra, nous allons essayer d'en parler. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le cobra dans la spiritualité africaine ? Nous allons le voir. Alors, en Egypte ancienne, le cobra se prononce Ourette. Ce cobra, le Nadjahadja, se prononce Ourette. Et le Ourette, en Egypte ancienne, est le symbole du matriarcat. Voyez-vous, en Egypte ancienne, nous avons cette personne qu'on appelle Asse, que les Européens appellent Isis. Mais Asse n'est pas son nom complet. Son nom complet, c'est Asse, le cobra sacré. Ou Asse, la dame du cobra sacré. Donc, en Egypte ancienne, quand on veut parler de Asse, que les Européens appellent Isis, quand on veut parler d'elle, soit on la dessine complètement, ou soit on dessine un cobra. Les deux représentent Asse et les deux représentent le matriarcat. De toute façon, comme je l'ai déjà expliqué dans une publication, dans Afrique suprême, lorsqu'un mot égyptien se termine par un T, c'est que nous avons affaire à un principe féminin. Et ici, le hourette se termine par un T. Donc, où est-ce que nous allons voir le hourette également ? Nous pouvons le voir sous le front du pharaon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Asse, assise, perchée sur la tête du pharaon, lui rappelle d'appliquer le matriarcat. Voici ce qui est dit ici. Mais devinez quoi ? Devinez quoi ? Même le vautour est le symbole du matriarcat. Ces deux symboles sont des symboles du matriarcat. Et ces deux symboles sont perchés sur la tête du pharaon. Donc, nous dire que l'Egypte ancienne était une société patriarcale, ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas basé sur la vérité. Nous dire également que les civilisations de l'Afrique de l'Ouest sont des civilisations patriarcales n'a également aucun sens. Vous savez pourquoi ? Parce que nous venons de voir dans la ville de Djené Djenon les cobras sur le front des individus. Donc, nous savons directement que nous avons affaire à une civilisation matriarcale. Mais quoi encore ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ceux qui connaissent dans cette salle la civilisation, l'Empire de Wogodo, sait que l'Empire de Wogodo avait la spiritualité du Vagadubida. Qui peut me dire ce que c'est que le Vagadubida ? Quelqu'un peut me dire quelque chose sur le Vagadubida ? Le Vagadubida est la spiritualité de l'Empire de Wogodo. Le Vagadubida, c'est le cobra ailé. C'est un cobra qui a des ailes. Un cobra qui a des ailes. Un cobra qui a des ailes. Donc, encore une fois, en quelques secondes, nous avons vérifié deux fois que les civilisations de l'Afrique de l'Ouest étaient avant la colonisation des civilisations matriarcales. parce que dans le Wogodo, ils vont mélanger les deux symboles. Et donc, nous allons avoir affaire au cobra avec des ailes. Vous allez comprendre, au fur et à mesure qu'on avance dans cette conférence, tout va devenir clair. Maintenant que nous avons vu ceci, quand on part dans l'ancien Bénin, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve encore le symbole du cobra. Ici, nous avons un chevalier. Sur son bouclier, nous avons le cobra. Ici, nous avons un Kayamaga. Sur son front, on retrouve un cobra. Et là, nous avons un personnage très important. Je n'en parle pas dans cette conférence, j'en parle dans une autre conférence. Et qu'est-ce que vous retrouvez sur son front ? Vous retrouvez deux cobras. Vous et moi savons maintenant qu'il n'existe qu'une seule civilisation avant celle-ci, qui avait deux cobras. C'est laquelle ? C'est celle de la 25e dynastie de l'Égypte ancienne, lorsque les Soudanais vont quitter leur pays, leur nation, pour aller libérer l'Égypte des envahisseurs étrangers. Et eux-mêmes étant pharaons chez eux, vont devenir les pharaons de la 25e dynastie en Égypte ancienne. Donc là, nous sommes au Bénin. Avant, on était dans ce qu'on appelle le Mali, à Djené, Djené-Djenos. Maintenant, nous sommes au Bénin, nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest. Nous avons encore une fois l'Owaga du Bida, nous avons le cobra, le matriarcat. Et ici, nous sommes dans l'ancien Nigeria. Voici la demeure de l'ancien roi du Nigeria. Quand vous voulez rentrer dans la demeure, en gros, vous avez une forme pyramidale et qu'est-ce que vous retrouvez ? Le vautour et le cobra. Exactement comme sur le front du pharaon. Donc, en moins d'une minute, nous avons vérifié plusieurs fois que l'Afrique de l'Ouest était bien vasée sur le matriarcat. et que les civilisations de l'Afrique sont des civilisations qui découlent de l'Égypte ancienne. Donc, nous parler du patriarcat avant l'arrivée du colonisateur n'a absolument aucun sens. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent ou ce que vous pensez. Ce qui compte, ce sont les faits. Et les faits, c'est ce qui est vérifiable. Et ici, nous l'avons vérifié plusieurs fois. Maintenant, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes pleinement dans la spiritualité africaine. Dans le Wogodo, on avait ce qu'on appelle le Wogadu Bida. Mais aujourd'hui, tout cela, on appelle ça de la sorcellerie. Le retour aux sources voudra forcément qu'il y ait un retour dans la spiritualité africaine. Mais pour le comprendre, il faut aussi comprendre l'importance de la spiritualité africaine pour nos ancêtres. Je viens de le montrer. Mais vous savez, il y a une autre manière de le montrer. Si la spiritualité africaine est si importante, est-il possible de la retrouver en dehors de l'Afrique ? Parce que si on la retrouve en dehors de l'Afrique, ça veut dire que c'était vraiment une grande spiritualité. Vous voyez, l'exercice qu'on va faire, c'est que nous allons parler de l'Europe. Comme les Européens ont l'habitude de dire que leur civilisation vient de la Grèce, alors nous allons visiter la Grèce. Je vous ai fait ce petit schéma dans lequel je vous présente les différentes civilisations qui sont apparues sur la péninsule grecque. La première à être apparue est celle de Minos. La deuxième, Mycène. La troisième, la Proto-Gresse. Et enfin, la dernière, c'est la Grèce. J'affirme, comme à mon habitude, que les trois premières civilisations de la Grèce ancienne étaient des civilisations africaines. Je l'ai également écrit dans mon ouvrage, l'origine africaine de la Grèce ancienne. Les Européens n'arrivent qu'à la création de la Proto-Gresse. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont obtenir les éléments civilisationnels pour eux-mêmes. Ici, il y aura un mélange entre les deux populations. Et quand nous arrivons à la Grèce, la majorité de la population est métissée ou soit blanche, avec quelques poches de population noire. Quand les Européens vous parlent de la Grèce, ils ne vous parlent que de celle-là. Et quand vous allez dans les musées, ils vous présentent celle-là et ils vous montrent des statues et vous font croire qu'elles viennent aussi de cela. Ce qui est complètement faux. Voici des connaissances qu'il faut avoir. Voici des munitions pour gagner les combats intellectuels. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons explorer les trois premières civilisations. Vérifier ce que je dis, si nous avons réellement affaire à des civilisations noires. et par la suite, nous allons regarder dans leur spiritualité pour voir à qui ils se rattachent. Allons-y. Alors ici, nous sommes à Minos. Je pouvais vous présenter beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de statues. Mais j'ai décidé de vous présenter cette peinture. Cette peinture est très importante. Je vais vous demander de la regarder pendant quelques secondes et ensuite je vais vous poser une question. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose ici que vous trouvez de très particulier. qui peut me dire quelque chose de particulier sur cette fresque ? D'accord, d'accord. Quoi d'autre ? Oui ? Ah, d'accord. On continue ? Quoi d'autre ? Écoutez, moi, ce que je trouve de très particulier ici, c'est qu'il n'y a aucun blanc. Il n'y a pas un seul blanc ici. Pourtant, les Européens disent que Minos était une civilisation blanche. Il n'y a pas de blanc. Toutes les personnes que vous voyez sont des personnes noires. L'autre particularité, c'est qu'ils avaient déjà l'utilisation du bateau. Donc, ça veut dire qu'ils se déplaçaient. Ils se déplaçaient d'où à où ? De l'Égypte ancienne jusqu'en Grèce. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous observez cette peinture, vous voyez bien qu'elle est vieille de plusieurs milliers d'années. Les couleurs ne sont plus vives comme au premier jour. La couleur bleue de la Méditerranée a tarni. Regardez la couleur jaune ou même la couleur rouge. Donc, imaginez-vous la couleur de peau de ces habitants lorsque la peinture était toute neuve. Voyez-vous ? Voici quelque chose auquel il faut faire attention. Cette civilisation était une civilisation noire. C'est sans équivoque, ce n'est pas un débat. Je vous montre. La civilisation qui vient après est celle de Mycènes. Voici les Mycénois en face de vous. Vous voyez bien que nous avons affaire à une civilisation africaine. Ici, nous avons des coureurs de fond, là, nous avons des boxeurs et là, nous avons une joueuse de harpe. Les Européens, aujourd'hui, utilisent cet instrument et font croire aux gens que cet instrument a été inventé par les Européens. Alors que vous voyez bien que la personne qui joue de cet instrument vient forcément de l'Afrique. J'ai une surprise pour vous. Voyez-vous, parce que, là, je ne sais pas pour quelle raison, l'artiste, lorsqu'il a voulu refaire la peinture, l'artiste européen qui a refait la peinture, n'a pas utilisé la couleur de peau noire que vous voyez sur la peau, la couleur originelle. Il a utilisé une couleur de peau qui est encore plus claire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a une chose que je sais, c'est que les deux personnages ici sont des joueurs de boxe. Prêtez attention à leurs gants. Un seul gant, pas personne, pas les deux gants. Cette main n'a pas de gant. Cette main a un gant. Cette main a un gant. Cette main n'a pas de gant. Voici comment elle faisait la boxe en ces temps-là. Voici la surprise que j'ai pour vous. Ici, nous sommes au Sénégal. Ce n'est seulement qu'en Afrique qu'on pratique cette boxe. Vous pouvez aller en Asie, vous n'allez pas retrouver. Vous allez en Europe, vous n'allez pas retrouver. Vous allez en Amérique, vous n'allez pas retrouver. Ce n'est qu'en Afrique que vous retrouvez ce style de boxe. Voici pourquoi il faut connaître son passé pour gagner les combats intellectuels. Donc, maintenant, nous passons à la Proto-Grèce. Et comme vous le voyez, nous avons encore une fois affaire à une civilisation noire. Et ce n'est pas n'importe quel noir. C'est ce qu'on appelle le noir parfait. Le noir jade. Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'à cette époque qu'apparaissent les Blancs. Regardez. Ici. Et là. Voici les Blancs qui viennent se rattacher à une civilisation africaine. Donc, ce n'est que par la suite qu'il y aura des métissages et qu'il y aura ce qu'on appelle la Grèce, ce que les Européens vous présentent, comme étant toute l'histoire de la péninsule grecque, ce qui est totalement faux. Donc, maintenant que nous avons déterminé l'origine des trois premières civilisations de la Grèce ancienne, nous allons essayer de regarder dans leur spiritualité pour voir à qui ils se rattachent. Ici, nous avons une statue qui représente la spiritualité de Minos. Cette statue, c'est la statue d'une femme. Comment je sais ? à cause de ses attributs féminins. Mais la particularité de cette statue, c'est qu'elle tient deux cobras dans les mains et sur sa tête est perché un vautour. Et quand vous regardez dans le Nigeria, qu'est-ce que vous retrouvez ? Le vautour et le cobra. Et quand vous regardez l'Égypte ancienne, vous retrouvez encore le vautour et le cobra. ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire quoi ? D'abord, nous savons que nous avons affaire au matriarcat. Et ensuite, nous savons que nous avons affaire au Ouagadoubida. donc nous pouvons affirmer ici que la civilisation de Minos était belle et bien rattachée à l'Afrique. Mais ce n'est pas tout. Voici une autre représentation de la même spiritualité. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une fois une femme, donc c'est le matriarcat, mais cette fois-ci, elle ne tient pas deux cobras dans les mains. Elle a les cobras sur tout le corps. Or, quand on regarde Giné Gino, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la même chose. Donc c'est normal que quand on aille au Sénégal, on retrouve le même style de boxe parce que nous avons offert aux mêmes populations. Et ces populations sont rattachées à l'Égypte ancienne, c'est-à-dire la spiritualité de l'Égypte ancienne. Donc, ici, nous avons vu que les premières populations installées dans la péninsule grecque étaient des populations africaines. Et leur spiritualité c'était la spiritualité de l'Égypte ancienne. Mais ça, c'est en Europe. Est-il possible de le vérifier ailleurs ? Et c'est donc dans cette perspective que nous allons explorer un autre continent. l'Égypte ancienne. Donc, je vous ai fait ce graphe dans lequel je vous présente les différentes civilisations qui se sont installées dans les Amériques. La première à être apparue est celle des Olmec, qui est une civilisation noire, c'est-à-dire que quand les Olmecs vont apparaître, ils vont apparaître avec tout les éléments civilisationnels, c'est-à-dire avec l'écriture, les mathématiques, les pyramides, la construction, absolument tout. Ils vont dominer les Amériques. Par la suite, les Olmecs vont créer la civilisation maya et aussi la civilisation zapothèque. puis, les Zapothèques et les Mayas vont se combattre et vont créer la civilisation zapothèque maya. Après l'an 0, la civilisation toltèque apparaît et va absorber la civilisation zapothèque maya. Puis, les Mixtecs vont apparaître et vont absorber les Toltecs, puis les Aztèques vont absorber les Mixtecs. Et donc, quand les Européens vont venir dans les Amériques, les premières populations qu'ils vont trouver sont les populations Aztèques. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand les Espagnols sont arrivés et qu'ils ont voulu conquérir ces terres pour en dérober l'or, ils ont perdu tous les combats. C'est-à-dire qu'ils ont perdu absolument tous les combats, ils sont venus avec des fusils, avec des canons, ils n'ont rien gagné. Par contre, ceux que l'Europe envoyait pour explorer les Amériques, c'était des gens qui vivaient dans les prisons. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas bien nourris et qui, généralement, étaient malades psychologiquement et physiquement. Donc, en combattant les Espagnols, les Aztèques vont gagner tous les combats. mais quand ils vont déplacer les corps, ils vont prendre des maladies qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas le remède. Quand les Espagnols reviennent, la civilisation a disparu parce que la majorité de la population est morte à cause des maladies dont ils n'avaient pas le remède. Voici comment les Aztèques ont disparu. Donc, maintenant que nous avons situé ces civilisations dans le temps, nous allons essayer de voir à quoi ils ressemblaient et ensuite nous allons explorer leur spiritualité et comme vous pouvez le voir, les statues qui sont en face de vous ont des phénotypes négriers. Le phénotype, c'est les traits de visage. On ne peut pas confondre ces statues avec d'autres personnes que ceux qui viennent de l'Afrique. Ces statues sont très lourdes, elles pèsent plusieurs tonnes et sont souvent très grandes, près de 2 à 3 mètres de hauteur. La civilisation qui vient après est celle des Mayas. Voici à quoi ressemblaient les Mayas. Donc, je vous laisse regarder cette image et ensuite je vais vous poser une question. s'il y a quelque chose qui vous touche ici, quelque chose de particulier. Allez-y. La plume, oui. Oui, d'accord. La plume du bâton. Quoi encore ? Ah ! C'est quel animal ? C'est quelle famille ? Ce sont des ? Des félins. Or, nous avons vu lors de la conférence passée sur l'unité culturelle entre l'Égypte ancienne et l'Afrique de l'Ouest que lorsque nous voyons des peaux de félins chez les noirs, c'est que nous avons affaire à la royauté égyptienne. et comme vous pouvez le voir, tous les dirigeants portent une peau de félins. Y a-t-il quelque chose d'autre qui vous frappe ? Je vais vous dire moi ce qui me frappe. Ce que je trouve de très intéressant ici, c'est que la plupart des individus ont le style de coiffure qu'on appelle aujourd'hui dreadlocks. et ce style de coiffure s'applique aussi aux dirigeants. Aujourd'hui, en Afrique, quand on voit les dreadlocks de manière générale, on a une certaine appréhension. Alors que chez nos ancêtres, c'était une coiffure qui était assez bien, non seulement pour le peuple, mais pour la royauté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'aujourd'hui, on refoule une coiffure qui est aussi vieille que l'histoire et qui vient de l'Afrique. Voici une perspective et un problème qu'il faut remettre en question. Est-ce que réellement, ce que nous ressentons quand on voit les dreadlocks, est-ce que ça vient de nous ? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs ? Parce que nos ancêtres n'avaient aucun problème à le porter, quelle que soit la classe des individus. Donc, ici, nous avons vu ces deux premières civilisations. Je pouvais vous montrer les autres, mais c'est de la répétition. Je t'en ai à vous montrer ces deux civilisations pour que vous sachiez que quand on parle des Amériques, comme j'ai l'habitude de le dire, les Amériques étaient le continent qui abritait la deuxième plus grande population africaine après l'Afrique. Donc, nous allons maintenant passer à leur spiritualité et nous allons essayer de voir à qui ils se rattachent. Alors ici, nous sommes chez les Mayas et nous avons cette magnifique peinture qui représente Osare. Osare, dont le nom complet est Osare, le grand noir ou Osare, le noir parfait. Mais les Mayas l'appellent Quetzalcote. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici ? On retrouve encore le cobra et Osare porte un casque de retour. Sur cette image, c'est un peu coupé mais vous voyez bien que le cobra est rattaché au retour dont nous avons à faire au Waga de Bida. Le cobra est laid. Donc encore une fois, nous avons une connexion avec l'Afrique de l'Ouest et avec l'Égypte ancienne. Voici l'importance de la spiritualité africaine. Elle se retrouve non seulement en Europe mais elle est même en Amérique. Regardez ceci. Ici, nous avons encore Quetzalcote qui est en fait Osare. tout vêtu d'une peau de fela. Donc ça veut dire que nous avons affaire à un Kayamaga. Nous sommes en Égypte, la peau de fela. Nous sommes chez les Zoulous, la peau de fela. Et comme je l'ai expliqué lors de la conférence passée sur l'unité culturelle entre l'Égypte ancienne et l'Afrique de l'Ouest, la peau de fela est le symbole pan-africain de la royauté. Lorsque vous voyez la peau de fela, c'est ce que vous avez à faire à des Africains. Et si vous remarquez, ici, nous avons un homme noir avec un afro. Comment cela se fait-il que nos ancêtres aimaient leurs cheveux ? Autant pour même les représenter dans des peintures. Et qu'aujourd'hui, on a du mal à se rattacher avec nos propres cheveux. On fait de tout avec nos cheveux. On met des produits chimiques, on essaye de ressembler aux autres, on les cache même souvent sous des perruques, alors que nous avons nos ancêtres ici qui les mettent en valeur. C'est quand même à se poser des questions. ... ... Donc, en conclusion, on peut dire que l'Egypte ancienne pratiquait une spiritualité basée sur le matriarcat. La spiritualité de l'Afrique de l'Ouest vient de l'Egypte ancienne. Même les civilisations noires en Europe et en Amérique se référaient toujours à la spiritualité africaine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Afrique a perdu de son prestige et de son lustre et les Africains se réfèrent aujourd'hui aux religions patriarcales des autres. Donc, comme je l'ai démontré plusieurs fois, aujourd'hui, les civilisations de l'Afrique sont des civilisations matriarcales. Si aujourd'hui, on applique le patriarcat, ça ne vient pas de l'Afrique. si aujourd'hui, on pratique des religions révélées, ça ne vient pas de l'Afrique. Voici l'importance de la spiritualité africaine, même sur les autres continents, nous pouvons le voir. Mais si nous sommes aveugles, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre passé, ou on ne connaît pas notre spiritualité, vous arrivez devant, dans un musée, devant la statue de Quetzalcôte, vous regardez, ça ne vous dit absolument rien. Parce que vous n'en connaissez pas les symboles et vous n'en connaissez pas l'histoire. Voici une chose très importante. Voici les connaissances qu'il faut avoir dans les différentes écoles, dans les manuels scolaires. Pour empêcher, justement, que nos jeunes frères et sœurs pensent que les autres sont mieux qu'eux et passent le temps à les copier. Alors qu'on pourrait leur donner les munitions intellectuelles nécessaires pour gagner les combats intellectuels. La perspective, un retour à la source ne peut se faire sans un retour à la spiritualité africaine et un engagement à l'application du matriarcat. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, ce n'est pas la peine de revenir à la source de la spiritualité africaine sans appliquer le matriarcat parce que là, on passe à côté. le matriarcat et la spiritualité africaine vont de pair. qu'est-ce qu'on peut dire ? Voici comment connaître son passé permet de remettre en question notre adhésion aux religions révélées et de construire l'avenir de la spiritualité africaine. Donc, si on vous demande pourquoi vous vous intéressez à votre passé, voici pourquoi. Alors maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Accrochez-vous. Il y a un peu de lecture, mais vous allez découvrir des choses extraordinaires. Vous allez être étonné. Nous allons explorer l'économie du Burkina Faso à travers l'Empire Wogodo. à travers l'économie du Burkina Faso à travers l'économie du Burkina Faso. Là,